Et hier soir à minuit, ce sont les restaurants et les cafés qui ont fermé leurs portes, et ce pour trois semaines. De nombreux Belges en ont profité pour passer une dernière soirée à l'extérieur, au risque peut-être de propager l'épidémie. David Brichard. 1, 3, 2, 1, go allez ! C'est un des comptes qui marque une situation inédite, une décision dont ces jeunes se souviendront. Bonne soirée ! Il est minuit pile la nuit dernière, ce barrixellois ferme ses portes jusqu'au 3 avril. C'est quelque chose d'assez triste quand même, mais bon, les mesures sont les mesures, il y aura de la bière au cote et on verra. On va essayer d'endurer la chose, et essayer de ne pas trop psicoter autour de ça, et on verra comment ça se passe. C'est super bizarre, on n'a jamais vécu ça, c'est un peu un moment historique je pense, mais on est un peu tristes de partir. Voilà, donc on arrive à terme de cette soirée. Le calme revenu, c'est l'heure du débriefing pour le gérant. Son inquiétude principale, l'avenir de ses employés. On va déjà donner les comptes, on va verser les comptes dès lundi, pour qu'ils puissent déjà se nourrir, mener une vie plus ou moins normale. Et puis donc on verra bien qu'est-ce que notre secrétaire social va dire, comment on va procéder à ça. Plus tôt dans la nuit, la fête bat son plein, notamment à Flagey. Pour ces fêtards du vendredi soir, c'est une dernière occasion de profiter entre amis. Dans ce bar, on se lâche, même si beaucoup sont conscients des risques qu'ils prennent. A partir de demain, c'est fini et ce soir, on s'est dit, on va y avoir des contacts et tout. C'est bien moyen qu'on ait corona, mais il faut profiter une dernière fois, tant pis, ouais. Dans la plupart des bars bruxellois, la fête se termine bien à minuit. Mais pour s'assurer que tous les établissements suivent la mesure, les forces de l'ordre font leur ronde. Dans le centre-ville, à une heure du matin, ces policiers doivent exiger des fermetures. Les patrons filous, opt-en-paires et les clients aussi. Gentiment, le personnel du bar nous a demandé de sortir. Et dans le calme, tout le monde est sorti. Et tout s'est bien passé. Ouais, il est bien passé minuit, là. Oui, quand même. Du coup, on remercie grandement ces gens. Mais on ne veut pas créer le trouble, alors du coup, on s'en va gentiment. A la capitale, comme partout dans le pays, les lieux adorés des fêtards resteront fermés pour près de trois semaines. Ce coronavirus, c'est un danger pour la santé, mais aussi pour la liberté. C'est un danger pour la santé.